Salut les WarGamers, c'est Yvie de French WarGames Duo, votre chaîne de rapport de la taille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nico Pry, qui est l'auteur de TotalWhip, une série de vidéos qui va vous apprendre à peindre des figurines au pinceau. Et aujourd'hui, on va voir comment intégrer une figurine à son environnement avec les notions de socle, de texture, de débris, de végétation et de pigments. Intégrer les figurines signifie qu'on va donner une ambiance générale qui va faire qu'aucune des parties de la figurine ne semble en décalage. Alors, je tiens tout de suite à préciser tout de même que intégrer sa figurine n'est pas quelque chose d'obligatoire. On peut obtenir de très beaux résultats sans forcément intégrer complètement la figurine. Ce n'est qu'une étape supplémentaire qui permet d'améliorer le travail déjà effectué. Donc, fonction du temps que vous avez disponible et du niveau de qualité que vous souhaitez obtenir, à vous de voir ce que vous faites. Si vous souhaitez les intégrer, on va commencer par le parent pauvre de la figurine, c'est-à-dire le socle. Parce que sans vouloir faire du jeu de mots, il est toujours préférable de partir sur de bonnes bases. La figurine étant déjà marquée en elle-même, c'est généralement par le socle qu'on arrive à donner un univers ou une ambiance au global à la figurine. Si vous n'en êtes pas persuadé, imaginez que cette tour Eiffel soit notre figurine. Que se passe-t-il si j'enlève son socle ? Eh bien, sans que la figurine perde de sa splendeur, je perds toute information de saisonnalité, de localisation, de taille et d'ambiance. Si je change le socle de ma figurine, j'obtiens quelque chose certes de possible, mais qui sonne tout de même un petit peu faux. C'est donc le socle qui va nous permettre de jouer sur l'ambiance que l'on veut donner à notre figurine. Lui donner un univers et le placer dans un environnement qui va renforcer certaines des caractéristiques de nos figurines. Sans entrer dans un cours de modélisme qui n'est pas le but ici, voyons comment on peut habiller nos différents socles. Il existe deux principaux types de socles, les socles on va dire opaques, donc en plastique, en MDF, des socles d'exposition, ce que vous voulez, et les socles transparents. Commençons par les socles opaques. Même si c'est en général la dernière chose dont on s'occupe sur la figurine, il ne faut pas négliger cette étape qui va ajouter des informations colorimétriques et d'ambiance à votre figurine. Et pour réaliser ces socles, vous avez trois grandes possibilités. La première, des socles entièrement faits dès le départ, que vous achetez complètement réalisés. Cette solution est certes très simple et rapide, mais c'est aussi la plus onéreuse et la moins personnalisable. La deuxième est d'acheter des socles déjà texturés, en plastique ou en résine, qui vont être à peindre et qui vont donner d'emblée une ambiance à chacun de vos socles. Il existe de nombreux fabricants pour ces socles, je vous laisse chercher sur le net pour trouver ceux qui vous conviennent. Enfin, la troisième solution est de fabriquer vous-même votre socle pour que l'ambiance qui s'en dégage soit celle que vous vouliez donner à l'ensemble de la figurine. Pour ça, vous allez utiliser divers textures, divers matériaux pour donner l'ambiance ou ajouter la végétation que vous voulez. Vous pouvez également utiliser des peintures déjà texturées qui vont directement poser les bases de la peinture de votre socle. Et sans oublier l'utilisation d'éventuels bits que vous avez dans votre boîte à rabiot. Enfin, il existe aussi des outils d'aide à la sculpture qui vont vous permettre de réaliser des socles personnalisés de façon originale. Au final, utilisez l'une ou l'autre de ces techniques, en fonction du temps et de l'argent que vous voudrez bien investir, afin de créer une ambiance qui va mettre en valeur tout le travail de peinture que vous avez effectué sur votre figurine. En termes de peinture propre concernant le socle, c'est une surface comme une autre sur laquelle vous allez pouvoir appliquer des aplats, des ancrages, des brossages, des dégradés, etc. Passons maintenant au socle transparent. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous expliquer comment les peindre, sinon quel est l'intérêt d'acheter des socles comme ça ? Puisque l'intérêt premier d'un socle transparent est qu'il laisse voir ce qu'il y a en dessous. Et que donc, quelle que soit la surface, le socle va s'adapter. Notamment pour une immersion maximum sur un game mat lorsque vous jouez. Et beaucoup moins si vous voulez faire de la figurine d'exposition. Ou utiliser les couleurs présentes sur le socle pour réaliser votre balance chromatique. Maintenant que ces précisions sont faites, revenons à nos moutons. Intégrer la figurine, c'est donc notamment faire en sorte que son socle, quelle que soit la façon que vous ayez utilisé pour le réaliser, soit cohérent avec la figurine. Et c'est généralement la logique, ou le fluff, ou les deux, qui vont faire en sorte que vous allez estimer que votre socle est cohérent ou non avec la figurine. Cela peut aussi être l'histoire que vous souhaitez raconter avec cette figurine. Par exemple, les taux n'ont a priori pas de rapport spécifique au niveau fluff avec les sols enneigés. Pourtant, en regardant cette figurine, elle me semble plutôt bien intégrée. L'effet du schéma bleu répondant particulièrement bien à la neige et à la glace. Et on comprend parfaitement que c'est un taux sur une planète froide. Cependant, en y regardant d'un petit peu plus près, on verra qu'il y a un léger manque au niveau de l'intégration de la figurine. Vous avez trouvé ? Eh bien oui. Les deux drones ne sont jamais supposés toucher le sol. Par contre, le commandeur, lui, à un moment ou un autre, va poser les pieds dans la neige. Et donc, devrait avoir un petit peu de neige ou des traces de givre sur les pieds. Et avec ce petit détail en plus, la figurine serait parfaitement intégrée au décor et à l'histoire qu'elle raconte. De plus, bien que la figurine soit extrêmement bien peinte, on peut constater en poussant l'analyse qu'il y a un second problème. Si on étudie la balance chromatique de la figurine, il est évident ici qu'elle n'est pas équilibrée. Alors que si le socle avait été de type martien, le problème n'existait plus. Cependant, soyons bien d'accord, l'histoire racontée dans l'une et l'autre version n'est pas du tout la même. Pour pouvoir coller à l'histoire qu'on veut raconter, il va donc falloir trouver des moyens pour ajuster notre peinture de façon à être cohérent. Il me semble que l'un des meilleurs moyens d'équilibrer une figurine et de l'intégrer parfaitement est d'avoir une figurine chromatiquement équilibrée dès le départ et seule, ce qui nous permet éventuellement de la jouer sur un socle transparent, et d'y adjoindre un socle que l'on va qualifier de neutre, qui ne va donc pas changer la balance chromatique de la figurine de départ. Attention, un socle neutre ne signifie pas forcément qu'il doit être une couleur neutre, mais juste en correspondance chromatique avec l'ensemble des couleurs que vous avez déjà utilisées sur votre figurine. Et c'est généralement ce qu'utilise Games Workshop comme technique pour ces socles. Nous allons voir maintenant qu'il existe un produit qui nous permet de faciliter l'intégration de notre figurine avec le socle, et donc de lui donner une meilleure cohérence globale. Ce produit, c'est le pigment. Les pigments sont des poudres qui servent généralement de base à la création des peintures elles-mêmes. Mais c'est surtout pour leur texture, disons crayeuse, que l'on va les utiliser. Il en existe une grande variété qui sont disponibles dans différentes marques, ou même dans des boutiques d'art, sans aller forcément dans des marques de modélisme. A mon sens, aucune marque n'est meilleure qu'une autre, donc faites en fonction de votre budget et de ce qui vous est le plus facilement accessible. Vous constaterez également que l'ensemble de ces marques vous proposent ce qu'ils appellent un fixeur, pour fixer le pigment. A mon sens, il n'est pas nécessaire ou obligatoire, et peut facilement être remplacé par une simple application de vernis en bombe. Ces pigments vont avoir pour principal intérêt de nous permettre de lier la figurine et le socle, tout en simulant une interaction entre l'environnement et le personnage. C'est également possible sur des pièces qui n'ont pas de socle, et qui pourtant vont simuler une interaction avec l'environnement. Alors, certes, ces effets sont tout à fait reproductibles en peinture pure, seulement ça serait beaucoup plus long et beaucoup moins pratique. Car ces pigments ont une texture très particulière, comme je le disais tout à l'heure, qui est crayeuse, et qui donc rend les effets très texturés et donc naturels. Pour vous montrer comment appliquer les pigments, je vais utiliser un pigment de chez Valero, un blanc titane, pour venir donner une espèce d'effet de givre sur le bas de ma figurine, sur les pieds du cedret de notes, et ainsi le lier avec l'effet neige qui est déjà présent sur le socle et sur certaines parties de la figurine. Comme vous pouvez le constater, je me suis mis sur une surface que je peux enlever de ma surface de travail après, parce que l'application des pigments est en général assez salissant. Je vous montrerai à la fin de cette séquence que la protection de votre surface de travail n'est vraiment pas quelque chose d'inutile. Donc je vais utiliser un petit godet que j'ai recouvert de scotch jaune afin que vous puissiez voir ce que je fais, et avec une petite spatule, je viens chercher du pigment dans mon pot que je dépose dans mon godet. Et je referme le pot que je range immédiatement pour éviter un miracle. Et je viens ensuite avec un pinceau sec, tout ce qu'il y a de plus standard et qui n'est plus vraiment en bon état, je vais piocher dans mon réservoir de pigments quelques fragments de pigments sur le bout de mon pinceau. Pour ça, je tapote légèrement mon pinceau dans mon réservoir et vous voyez que je ne recueille quasiment rien sur le bout de mon pinceau. Ça ne sert à rien d'en prendre plus, de toute façon, ça ne change rien. Et je viens déposer doucement cette poudre, la faire tomber du pinceau à l'endroit où je désire mettre mon pigment. Et je viens avec le même pinceau, en quelque sorte, écraser et étaler les pigments qui sont déposés pour diffuser les pigments sur la surface que je souhaite peindre. Enfin, pour finir, je vais simplement souffler sur mes pigments. Et au final, j'obtiens un effet d'un blanc assez diffus qui simule très bien du givre qui aurait pu se déposer au pied de ce caillou. Je répète le même processus sur une plaque d'armure pour que vous puissiez voir, mais le principe est exactement le même. Je reprends un peu de pigment sur mon pinceau et je viens tapoter doucement la zone que je souhaite colorer. Attention, c'est que les pigments peuvent tomber. Donc, nettoyez éventuellement votre pinceau de façon à bien écraser et lisser les pigments sur les zones sans en rajouter directement en plus. Et du coup, on obtient quelque chose d'assez diffus et doux. Si besoin, je répète le processus, éventuellement même sur des zones de plus en plus petites, pour renforcer l'effet que je souhaite créer. Et voici l'effet que j'obtiens au final sur cette petite plaque d'armure. Une fois cette même technique répétée sur l'ensemble des surfaces que je souhaitais colorer, voici ce que j'obtiens. Ma figurine est donc maintenant reliée au socle par cet effet de pigmentation très légère et diffuse sur le bas de la figurine qui est un rappel de la texture qui est sur le socle. Et voici aussi le résultat sur mon plan de travail. D'où l'intérêt de le protéger. Je vais maintenant vous montrer une deuxième technique d'application et aussi vous montrer qu'on peut, tout à fait comme pour les peintures, mixer les pigments afin d'obtenir des différenciations au niveau des teintes. Alors le but n'est pas de créer des dégradés, juste de marquer un tout petit peu plus le contraste. Pour ça, toujours pareil, je viens prendre avec ma spatule mon pigment que je dépose dans mon godet. Je viens ensuite ajouter un petit peu d'eau afin de créer une sorte de boue, tout simplement, qui ne soit ni totalement liquide, ni complètement sèche. Une fois que j'ai obtenu la texture voulue, je charge mon pinceau comme si c'était quelque part une peinture et je viens sur ma figurine appliquer des tâches dans les creux de la sculpture ou sur les bottes, par exemple, de ce Space Marine pour obtenir ce rendu-là au final. Je viens ensuite avec du pigment sec et mon pinceau de tout à l'heure ajouter sur le pourtour des tâches que j'avais effectuées des poses de pigments que j'étire et que j'écrase comme nous l'avons fait sur le Dreadnought tout à l'heure. J'applique également ce pigment sec sur les pieds et le bas des jambes du Marines. Puis je lise doucement l'ensemble. J'obtiens ainsi une double réaction puisque le pigment mouillé et le pigment sec ne donnent pas exactement la même texture. Je vais maintenant appliquer un deuxième pigment beaucoup plus clair sur certaines petites zones afin de créer un contraste et vous montrer qu'on peut tout à fait mixer, associer deux pigments ensemble sans pour autant qu'ils soient mouillés. Vous constaterez tout de même que je suis très léger dans ma dépose de ce deuxième pigment afin de ne pas recouvrir tout le travail que j'ai pu faire avant. Et même sans que ce pigment soit lissé, vous voyez déjà qu'il y a des différences de teintes. Si je lisse maintenant comme je l'ai fait jusqu'à présent, je vais mélanger les deux pigments tout en gardant les deux couleurs à différents endroits de la figurine pour au final obtenir ce résultat. Et on constate bien que les deux pigments sont présents, qu'ils se contrastent l'un à l'autre. Du coup, l'intégration de la figurine avec le socle se fait via cette boue et la poussière qui en résulte. Sur cette figurine, j'ai effectué le même travail mais avec trois pigments. Donc avec un pigment supplémentaire beaucoup plus sombre au départ. Et vous voyez bien que cela donne un effet très naturel au socle. On se retrouve donc les WarGamers après ces démonstrations autour de différentes techniques sur l'utilisation notamment de pigments pour intégrer la figurine au sein de son environnement. Il faut savoir que c'était la dernière vidéo des fondamentaux au sein de la peinture au pinceau et que tu nous présenteras des masterclass et d'autres vidéos spécifiques autour de certaines figurines. Un grand merci à toi pour l'ensemble de celles-ci. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo et cette suite de vidéos autour de Total Whip. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on vous dit à plus pour les WarGamers. Sous-titrage ST' 501